Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui je vais vous raconter l'une des versions de la légende du rocher percé que j'ai découvert lors de mon voyage en Gaspésie. Il y a cependant plusieurs versions de cette légende qui se ressemblent et dans lesquelles la faim peut varier légèrement. Pour ceux qui ne sont pas du Québec et qui ne sont pas au courant, le rocher percé a un immense îlot rocheux qui se situe dans le golfe du Saint-Laurent, en Gaspésie, au village de Percé, au Québec. Je vais vous raconter cette légende à l'instant. Il était une fois un jeune chevalier français qui était nommé Raymond de Nérac. Il a été envoyé en Nouvelle-France pour combattre contre les Iroquois qui habitaient sur ses terres. Le jeune officier a dû suivre son devoir et son honneur en faisant ses adieux à sa fiancée qui aimait tant, Blanche de Beaumont. Malgré l'espoir que l'officier avait de rentrer chez lui, il a dû rester plusieurs années en raison de l'influence d'un personnage important. À la vue de l'absence interminable de son fiancé, Blanche de Beaumont est partie avec son oncle vers la Nouvelle-France afin de faire de son fiancé son époux. Leur voyage s'est passé à merveille jusqu'à ce qu'un bateau de pirates fasse son apparition. Les Français étaient loin d'être préparés à une telle bataille, mais ils n'ont pas eu choix. Après avoir détruit une partie importante du contrôle du bateau français, les pirates se font faire repousser par leurs ennemis. Mais le capitaine des pirates n'a pas laissé son équipage battre en retraite. Il les a donc forcés à attaquer jusqu'à ce qu'ils obtiennent soit la mort ou la victoire. Au désespoir, les Français préféraient mourir en se battant pour leur honneur que de finir prisonniers. Pendant ce temps, de son côté, Blanche soignait les blessés et encourageait ceux qui n'avaient plus aucun espoir de vivre. À la suite de ce désastre, les Français qui ont survécu ont dû se rendre, mais au final, Blanche était la seule gardée en vie en raison de sa beauté. Le capitaine voulait faire de Blanche Beaumont sa femme. Celle-ci lui a donc dit qu'il n'en était pas question, car elle avait déjà quelqu'un avec qui se marier en Nouvelle-France. Dans l'esprit du capitaine, un de ses plans les plus cruels a fait son entrée. Son plan était d'amener la jeune femme jusqu'à Québec et de lui faire voir le lieu où elle désirait tant habiter sans qu'elle ne puisse y descendre. Lorsque la Nouvelle-France apparut à l'horizon, le capitaine lui a présenté mexiquinement ce qui lui faisait face. Mais en devinant l'horrible obligation inévitable qu'elle allait subir, Blanche a donc décidé de sauter par-dessus bord. Malheureusement, sa vie n'a pas pu être sauvée. Due à cet événement, un sentiment de regret et d'étrange présage sousplombait le bateau. Le lendemain, ils sont arrivés devant le rocher percé, dans un épais brouillard. Le capitaine trouvait le rocher si impressionnant qu'il ordonnait que le navire s'en approche davantage. Mais soudain, au moment où tous regardaient le rocher, le fantôme de Blanche de Beaumont, vêtu de blanc, est apparu sur le dessus du rocher et a lancé un sort à l'équipage effrayé, ainsi qu'aux navires qui se sont transformés en un énorme rocher. Pour ce qui est de Raymond de Narac, il y a malheureusement été tué par les Iroquois. C'est donc pourquoi la légende raconte que lorsque le brouillard sousplombe le rocher percé, il y est possible d'apercevoir sur le point du rocher le spectre de Blanche de Beaumont et de son fiancé, qui s'assurent que la malédiction du bateau des pirates reste à jamais. Maintenant, peut-être allez-vous regarder le rocher percé différemment lorsque vous allez le visiter, surtout lorsqu'il y a du brouillard. En tout cas, moi, c'est certain. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et mettre un pouce bleu. C'est toujours apprécié et ça me permet également de savoir votre opinion sur cette mystérieuse légende. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. afin de suivre mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté. Merci d'avoir écouté ma vidéo et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501